Hello, hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce matin j'avais prévu de vous faire un daily vlog, vous partager mon organisation pour la journée, vous montrer comment je m'organise avec un bébé parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé. J'étais très engagée le matin, c'est pas la première fois que j'essaye de faire cette vidéo et ça a échoué. J'étais très engagée et ça a encore échoué à cause de coupes d'électricité. Et maintenant le mot exagère, coupes d'électricité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et sans électricité, la vidéo elle est très sombre, très très sombre, c'est pas ce que je veux vous donner. Donc c'est très difficile. Et aussi sans électricité, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. À un moment donné tu peux manquer de batterie. Donc c'est un peu ça. Du coup quand la lumière est revenue, j'avais déjà évolué. J'ai fait le ménage dans le salon, au couloir, dans les chambres, dans les toilettes. J'avais déjà terminé et tout ce qu'il me restait à faire c'était laver les assiettes. J'avais même déjà nettoyé la cuisine et ordonné. Le petit ménage que je fais au quotidien, c'est des choses que quand je ne filme pas, à la cuisine je peux débarrasser et ranger en 5 minutes. Au salon aussi je peux débarrasser et ranger en 5 minutes. Les autres pièces 10-20 minutes. Et puis balayer et laver. Je peux faire tout ça en 3h du temps, 3h30. Si je ne filme pas, sachant qu'il y a aussi un bébé. Faire le ménage avec un petit bébé ce n'est pas facile. Maman au foyer avec un bébé ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. Donc chapeau à toutes les mamans qui sont au foyer. Je m'incline devant celles-là qui, étant au foyer, ont le temps d'être toujours bien coiffées, toujours bien mécopées, qui font même le ménage avec les talons. Vraiment je m'incline devant vous. Votre level est très élevé. Votre level est très 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 élevé. Moi là je ne peux pas. Ça me dépasse même. Ça me dépasse. Être maman c'est dur. Être maman et ne pas s'oublier. Penser à soi. Veiller à être toujours top. H24 là. Celles qui arrivent vraiment je m'incline devant vous. Mais je ne veux pas que vous me donnez les astuces. Je ne veux pas. Je sais que ça va finir par me dépasser. Je ne veux pas les astuces. Je vais faire de mon mieux. Chacun me donne ce qu'il peut. Je vais faire de mon mieux. Vraiment. Je vais faire de mon mieux. Et là j'ai mis le bébé au lit. Je l'ai porté. Je lui ai donné à manger. Je lui ai donné encore le soin et cet endormi. J'ai dit quand il est déposé au lit comme ça. Avec les genoux sales là. Avec les genoux sales je l'ai déposé comme ça. Les bébés là. Qui râment. C'est mieux de leur acheter les vêtements pour râmer. Et on appelle ça les vêtements du travail. Parce que tu as beau dire que ton sol est propre. Tu as beau dire que tu as lavé le sol. Mais quand l'enfant rempavé le blanc. Ton homme tu vois. Même si tu viens de laver le sol. Ton homme tu vois comment le blanc là se salit. Ton homme tu vois encore maintenant. Maintenant avec toute la poussière qu'il y a dehors là. Je comprends nos mamans quand elles disent qu'il faut chercher les vêtements du travail. C'est-à-dire des trucs violets, bleu foncé, rose fuchsia. Des couleurs qui sont faciles à laver. Moi je n'ai rien acheté. Elle continue avec ses vêtements. Je n'ai rien acheté parce que je trouve qu'elle a déjà beaucoup de vêtements. Ça ne sert à rien d'investir encore dans les vêtements et tout. En plus ce n'est pas moi qui lave. En plus ce n'est pas moi qui lave. Parce que si je lave ça avec mes mains. C'est que mes doigts sont déjà épluchés. Si je lave ça avec mes mains. C'est que mes doigts sont déjà épluchés. Heureusement que par la grâce de Dieu. J'ai une machine qui fait le travail. Donc dès que j'enlève là. Je balance dans la machine. Et je mets le savon. Tout ce que j'ai à faire. C'est investir dans un bon savon. Madame Cognier, le gigos que vous voyez derrière moi là. J'ai acheté ça à cause de la galère pour la première fois. Et ça pense que c'est bébé. Je lui ai pu donner. Bref, j'ai arrêté un peu. Et j'ai directement acheté son primalad de ce qu'elle boit depuis. Donc je vais essayer de mélanger jusqu'à ce que gigos finisse. Je ne vais pas ajouter. Je vais lui donner. Mais je vais essayer de mélanger jusqu'à ce que ça finisse. Parce que je ne sais pas si le changement a été brusque. Je ne sais pas comment changer. Ou je ne sais pas. Là, je vous demande des astuces. Si quelqu'un veut changer de lait. Comment il doit faire? Parce que brusquement, j'ai arrêté de donner Primala. Je lui ai donné gigos. Et je me suis rendu compte que ça l'a coincé. Heureusement, même que maintenant, il mange déjà plusieurs choses. Je peux lui donner les jus d'orange. Je peux lui donner des fruits. Je peux congeler même les fruits. Je lui donne. Ça aurait été plus grave si j'avais introduit ça plus tôt. Je me dis que les peurs mauvaises, c'est quand même Nestlé. Digos, c'est quand même Nestlé. Mais je me dis que j'ai changé brusquement. Et son organisme n'était pas prêt. Bon, peut-être en essayant d'introduire petit à petit, en mélangeant, pour finir par chuter sur un autre lait, l'organisme du bébé peut tolérer. Là, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre expérience. Aujourd'hui, j'avais prévu faire le couscous maïs au scobot. Vous savez, je cuisine pour deux jours. Donc, j'ai cuisiné avant d'hier. On a mangé hier. Et c'est fini. Aujourd'hui, j'étais supposé faire le couscous maïs au scobot. Après avoir tout vérifié, je me rends compte que je n'ai pas bien vérifié ma quantité de maïs écrasé. Le maïs écrasé, il est juste un petit. Si je me mets là à tenir le couscous, ça sera petit. Je veux pas tenir le couscous aujourd'hui pour tourner encore demain. Je préfère tenir une quantité une fois. Je travaille, je quitte dessus. C'est le même temps que ça fait au feu. Le lendemain, je rechauffe moi seulement. Ce sont les barbounes qui tournent le couscous chaque jour. Avant de servir, il faut aller au feu tourner. Je n'ai pas la force là. Je n'ai pas la force là. Du coup, j'ai renvoyé ce couscous maïs pour demain. Là, je me lève tôt. Je cours écraser le maïs. Je vais là maintenant pour écraser. Arriver au moulin, il y a beaucoup d'électricité. Qu'est-ce que je deviens ? Et puis aussi, je suis fatiguée. J'ai fait tout le ménage de la maison. Quand je vois porter bébé, la ménée est écrasée. Il n'y a pas le moulin à côté de chez moi. C'est loin de l'autre côté. Il faut prendre même la moto. Et mon bébé a déjà 9 kilos et demi. Elle pèse dans le porte-bébé. Quand je la prends dans le porte-bébé, ici comme ça. Ça me tire ici. Donc, je ne la mets plus dedans. C'est un porte-bébé pourtant solide, très solide, chipot. J'ai deux poids de bébé et un autre là que je n'utilise plus. C'est moins solide que le chipot que j'ai. Et ce chipot, je l'ai depuis la naissance de Eliorama, ma fille est née. C'est très solide. Mais à chaque fois, quand le bébé a déjà 9, 10 mois là, ça ne me laisse pas. Ça ne me laisse pas. Je passe au dos. Je mets le bébé au dos. Ça fesse déjà. Ça me tire les nerfs. 3 enfants, c'est le cardio à tous les niveaux. Il n'y a aucun niveau où tu dis que non, ici, là, c'est bêta. Rien. Rien. Chapeau au moment de 6 enfants. Chapeau au moment de 5 enfants. Non, mais à partir des 4 même là. Chapeau à vous. Chapeau. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Vous êtes fortes, hein. Vous êtes très fortes. Voilà. Bon, du coup, j'ai trop bavadé. J'étais en train de vous dire que je devais à peu près le profil maïs au scombo. Pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, je ne peux plus. Donc, tout ce que je vais faire là maintenant, c'est sortir le poisson du congélateur, sortir les condiments avec la tomate mélangée, écrasée, faire fru le poisson et on va manger soit avec le plantain, soit avec les bâtons de manioc. J'ai le plantain mis au congélateur. J'ai mis le plantain au congélateur parce que j'avais beaucoup de plantain et ça mûrissait vite. Le régime de plantain, souvent que ça commence à mûrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais à partir du 10e doigt, c'est comme si tout le régime mûrit. Du coup, j'ai coupé, j'ai coupé, j'ai mis au congélateur. Je vais enlever ça et croire. Soit j'ai pu, je boue, faire frire, je suis sûr que ça va sauter sur moi avec tout l'eau là. Je vais éplucher, oui. Soit je fais avec le bâton de manioc. Quand je trouve le poisson, pour ne pas trop gaspiller mon poisson, que je vais utiliser demain pour préparer et nettoyer vite fait pour que les enfants puissent manger. Oui, c'est ça la vie de maman. Même quand on est fatigué, même quand il y a des aléas, même quand il y a des difficultés, parfois même les problèmes de santé, on est obligé de faire quelque chose pour les enfants. On est obligé de croire quelque chose pour que les enfants rentrent manger. Bon, on y va. Je nettoie vite fait, j'apprête des épices et je vous montre tout ça. Let's go, les amis, les copines. Et avant de continuer, je vous invite à liker cette vidéo. C'est vrai qu'on a déjà trop bavardé le papotage, mais je sais que dans ce papotage, il y a des petits conseils, des astuces et aussi, même s'il n'y a ni conseils ni astuces, vous vous retrouvez dans ma vie de maman. Beaucoup, je sais, se retrouvent dans cette ici. Et je sais que le fait de papoter comme ça, ça fait qu'on ne se sente pas seul. On est tous dans la même galère. On est tous dans le même... Donc, j'espère que vous avez liké la vidéo et j'espère surtout qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. Voilà, j'ai sorti les tomates du frigo. J'ai mis un peu de tomates, beaucoup plus de condiments verts. Donc là, au fond, beaucoup plus de condiments verts, oignons, épices, piments. Là, c'est le ginger. C'est le ginger ici. J'ai mis tout ça dans ce bol parce que c'est pour aller écraser au moulin du quartier. Je n'ai vraiment pas de chance avec l'électroménager ces temps-ci. Tout se gâte. C'est le deuxième moulinès qui me laisse en route comme ça. Pourtant, le premier moulinès que j'avais acheté en 2012 ne s'est gâté qu'en 2021. Mais depuis là, vraiment, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. À un moment, je me suis dit que c'était trop de baisse de tension. On a mis le régulateur. Même avec le régulateur, on s'est dit que c'est toujours la baisse de tension. Mais là, vraiment, je ne sais plus. Aussi, là, j'ai sorti le poisson, les deux poissons dont j'ai parlé. Je ne fais pas plus de deux poissons. Voilà. Je vais assaisonner avec ça. Épices poissons. Je l'avais acheté à Carrefour à 750. Ça sent très bon. Et je viens ajouter un peu de ceci. Ceci, je me suis rendu compte que... Il n'y a pas beaucoup d'épices dedans. J'ai même l'impression que c'est du cube. Je ne sais pas. C'est un peu trop... Bref. Celui-ci est meilleur en tout cas. En termes d'odeur, d'épices, qu'on parvient bien à distinguer ici. De toutes les façons, je vais mélanger les deux et assaisonner mon poisson avec. Je suis allée écraser avec bébé au moulin du quartier. Et là, pendant que je travaille, elle est dans sa voiture en train de tourner autour de moi. Mais je travaille toujours en surveillant, toujours en regardant à côté. Donc là, dans la mamise, j'ai versé tous les condiments là. J'ai mis le sel et j'ai mis les deux différentes épices que je vous ai montré là. Ensuite, je tourne tout simplement, je pose au feu. Et ça boue et on est ok pour les condiments. Pendant ce temps, j'ai lu la côté, dans la petite mamise tu formes d'assiette là. Et devant, j'ai mis les bâtons de manioc. Finalement, j'ai opté pour les bâtons de manioc parce que c'était la solution la plus facile. Et à côté direct, je fais frire le poisson. Là, je fais trois foyers et j'évolue très vite. Ce sont des choses que parfois, vous pouvez faire carrément 20 minutes à la cuisine et les enfants ont mangé. Et comme vous savez, je travaille toujours en nettoyant. J'évite d'accumuler la saleté parce que accumuler la saleté pour tout faire après, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc, nettoyer en évoluant, c'est aussi un gain de temps. Alors les copines, merci infiniment pour votre soutien. Merci d'être là. Merci de réagir quand je publie une vidéo. Merci infiniment pour vos retours. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Alors, je vous prie de continuer à faire comme vous le faites là. A regarder les vidéos jusqu'à la fin. A me laisser un petit commentaire à partager autour de vous. Je vois les statistiques, je vois les différents partages que vous faites. Merci beaucoup. Vos messages me motivent au quotidien et m'encouragent à continuer. Vous avez pu remarquer que sur ma chaîne, je vous partage mon lave style camerounais. Je vous partage ma vie de maman sans chichi, sans complications. Si je ne me lève pas, je veux faire un travail, je mets ma caméra, je fais. Je n'ai pas le temps d'arranger ce ou d'arranger ça ou de m'apprêter. Bref, je vous partage la réalité. Et je suis contente que cela vous plaise. Je suis contente que beaucoup de maman se retrouvent dans cette vie là. L'objectif c'est de se motiver ensemble, de se soutenir en tant que maman. Parce que notre quotidien n'est pas facile. Que vous sachiez que ce que vous vivez, il y a une autre personne qui vit. Que vous puissiez comprendre que peut-être là où vous faiblissez un peu, il y a quelque part de la motivation pour vous, pour vous aider. Donc je suis contente que cette chaîne soit une chaîne de partage. On s'aide mutuellement, on échange et c'est vraiment bien. Restez tel que vous êtes. Ce jour aussi, j'étais seulement avec les enfants. Donc c'était facile pour moi de faire un tout petit repas comme ça et qu'on s'assorte avec. Donc le soir, je n'ai plus mangé. Ce qui restait, c'était pour les filles. Et bébé, elle a sa nourriture. Donc c'était vraiment facile de prendre la décision de ne pas cuisiner grand chose. Ma sauce condiment s'y était tellement bonne. La force des épices, non, c'est quelque chose. Cuisiner avec les épices, c'est vraiment bon. Les épices, vraiment, ça arrange le repas. Pas besoin de cubes, les épices, c'est suffisant. Poireau, poivron, oignon, ail et quelques épices, poivre blanc, vous êtes ok. Donc voilà notre repas du jour. Après, je n'ai plus mangé. Les filles ont mangé le soir parce que j'ai même envie de perdre un peu de poids. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye !